Bonjour à tous, nous sommes toujours au 10 ans de RATECHNOLOGY à Lille et j'ai à mes côtés l'un des partenaires historiques de RATECH, Mingeng, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Huawei. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui a motivé ce partenariat qui, je crois, date d'il y a plusieurs années ? Tout à fait, ce partenariat date aujourd'hui plus de 6 ans. Qu'est-ce qui nous a motivé ? Parce que RATECHNOLOGY, c'est un super projet. C'est un projet qui apporte des partenariats, qui apporte l'écosystème. Donc, pour une entreprise de technologie telle que Huawei, nous avons besoin, en fait, de travailler avec l'ensemble de l'écosystème. Et notamment, j'ai un mot, une pensée spéciale, en fait, à Pierre de Saint-Ignon. Qui nous a beaucoup aidés, qui a beaucoup travaillé avec nous. Évidemment, avec Haussi également. Donc, c'est là, ces partenariats portés par les hommes, les femmes et sur le thème de l'innovation. Voilà, on a eu ce partenariat d'une année, de l'année après l'année. Ça fait 6 ans. Donc, vous avez presque grandi ensemble, en fait ? Tout à fait. Si vous avez vu cette semaine, c'est un anniversaire de 10 ans de RATECHNOLOGY. Je me souviens, la première cérémonie, en fait, de ce 10 ans d'anniversaire. Il y a un petit film dans ce film. Ils ont évoqué également un beau projet, comment c'est arrivé, comment c'est sorti. Et dans lequel, Huawei, également, fait partie de cette histoire, très, très belle histoire de RATECHNOLOGY. Vous parliez d'écosystème, de dimension humaine, entre cette relation entre Huawei et RATECHNOLOGY. Quelles sont les autres forces, peut-être, de cette collaboration ? C'est l'écosystème qui est grandisant et qui s'adapte. Comment dire ? Ce qui est important, c'est le dynamisme dans ces partenariats. Vous savez, dans le domaine des technologies, l'évolution est très rapide. Et en tant que leader dans le domaine de technologies et d'informations, Huawei, évidemment, est très dynamique sur ce marché-là. Dans l'ensemble de plus de 170 pays, donc la France est évidemment au plein cœur des marchés, des stratégies de Huawei. Donc, ces partenariats, ça permet à Huawei de s'implanter et de se développer à cette région qui est très importante dans l'innovation. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour un concours en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Voilà, tout à fait. Donc, ces partenariats, quelque part, c'est porté par ce projet qu'on appelle un programme, en fait, Digital Impulse. Vous savez, on a fait la première édition de ces concours. Ça s'appelait, en fait, ce soir, c'est Eurastar, quelque chose comme ça. Donc là, c'est conjointement monter ces concours-là entre Huawei et Euratech. Ces concours, il s'agit de sélectionner des start-up françaises innovantes et pour les porter vers le marché international et dans lequel, le marché chinois, c'est le marché des innovations. Ces concours, encore plus concrètement, aujourd'hui, on est là. C'est la sixième édition. Donc, chaque année, on fait ces concours dans des différentes régions. Donc, en Haute-France, à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Lise et à Paris. Donc, c'est un concours, chaque année, qu'on sélectionne deux lauréats. Chaque année, le thème de concours, c'est différent. Donc, selon ces thèmes, et on sélectionne, en fait, les start-up les plus innovantes, donc les deux lauréats. Et Huawei donne également une petite dotation entre 20 000 et 30 000 euros. Donc, tenez aux start-up. Et ensuite, on les amène, en fait, passer une semaine en Chine, à Hong Kong, pour établir les contacts utiles pour les start-up lauréats. Et le thème cette année, c'était quoi ? Le thème cette année, c'est Smart IoT. Vous savez pourquoi ce thème-là ? Parce qu'on parle beaucoup de 5G à l'aube de l'arrivée de la nouvelle technologie de réseau mobile. Cette IoT, ça a inscrit dans une des plus importantes applications permise par cette technologie. Alors, juste avant que vous alliez dévoiler le nom des deux lauréats, une dernière question, Ming-Yang. La technologie et l'innovation, c'est dans l'ADN de Huawei. Aujourd'hui, on parle énormément d'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, pour Huawei, l'innovation ? Vous savez, Huawei, c'est une entreprise, en fait, qui a 31 ans. En 31 ans, Huawei est passé d'une start-up d'une dizaine de personnes avec un fonds d'à peu près 3 000 dollars. Aujourd'hui, il y a plus de 180 000 collaborateurs avec un chiffre d'affaires l'année dernière de 107 milliards de dollars. Tout ça, évidemment, premièrement, dans l'ADN de groupe Huawei, c'est l'innovation. Donc, vous avez posé des questions-là, ça tombe très bien. Innovation, sans innovation, il n'y a pas Huawei aujourd'hui. Innovation, c'est très important. Innovation, c'est investissement constant, un travail médiculeux, un travail très sérieux, un partage, un esprit de partage qui est très important aussi. Vous savez que Huawei, aujourd'hui, c'est une entreprise technologique qui dispose de 87 000 provés. L'année dernière comme l'année avant, Huawei est le premier dépositaire des provés avec un investissement autour d'entre 10 et 15 % de son chiffre d'affaires chaque année depuis plus de 10 ans. Donc, à titre d'exemple, l'année dernière, en 2018, on a investi 14,8 milliards de dollars dans la recherche et développement. Voilà, c'est innovation, c'est aussi pour le service de la société, pour répondre à des besoins et pour, évidemment, pour le progrès de l'humanité. C'est tout ça, innovation, pour Huawei. Merci beaucoup, Ming Yang, de vous être arrêté au micro de Ouidoubis. On vous retrouve très bientôt pour continuer à parler innovation et technologie. Merci beaucoup, à bientôt.